Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a de ça un an, eh bien, je lançais mon challenge que je m'étais fixé en bourse. Tout simplement, il y a un an, donc c'était au mois de juillet 2022, eh bien, j'avais décidé de me lancer un challenge que je vais toujours continuer, bien évidemment, un challenge qui est de me générer des revenus passifs grâce à la bourse. Je me suis lancé ce challenge, donc, il y a un an et l'idée, c'est de prendre une partie des revenus locatifs, une partie des revenus du cash flow positif qui est généré grâce notamment à mes locations en courte durée, eh bien, c'est d'en prendre une partie tous les mois, une partie qui varie entre 1 000 et 2 000 euros, en moyenne plutôt 1 500 euros, tout simplement que j'investis en bourse. Et l'idée, eh bien, derrière ça, c'est tout simplement de me générer au bout d'un moment des revenus totalement passifs. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu recevras entre une à deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en bourse, je te parle d'investissement locatif en immobilier et je te parle aussi, eh bien, d'entrepreneuriat. Je te parle plus particulièrement de sous-location professionnelle immobilière, mais aussi de conciergerie d'appartement, deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'atteindre ma liberté financière, tout ça sans crédit bancaire, sans apport, avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi, tu veux rejoindre cette aventure, si toi aussi, tu souhaites mettre en place ces différentes activités, eh bien, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites dans la partie description et tu verras aussi, tu pourras t'inscrire au prochain webinaire que je vais tenir dans les prochains jours. Je serai en live et je pourrai répondre à toutes tes questions. Aujourd'hui, c'est la vidéo mensuelle. Tu le sais, depuis maintenant un an, chaque mois, je publie une vidéo où je partage avec toi mon portefeuille en bourse et je fais également des ordres chaque mois. et tout simplement, je viens mettre sur mon portefeuille une somme qui varie entre 1 000 et 2 000 euros. En règle générale, c'est plutôt 1 500 euros que j'extrais des revenus locatifs que j'ai pu réaliser sur mes appartements en location compte durée que j'investis en bourse. Et l'idée, c'est de me constituer petit à petit un portefeuille. Et ma stratégie, c'est d'aller sur des actions plutôt à distribution de dividendes, mais pas que. Je fais aussi d'autres placements éventuellement en fonction des opportunités. Là, je suis plus sur tout simplement la valorisation du titre en me disant que le titre va très certainement aller à la hausse. Alors, je n'invente pas ça, bien entendu, par hasard puisque je m'appuie sur de nombreuses analyses. J'organe beaucoup des personnes qui sont influentes par rapport à ça. Et l'idée, c'est tout simplement de me faire ma propre opinion. Et d'ailleurs, je vais t'inviter aussi, toi aussi, à te faire ton propre opinion, ton propre avis par rapport à cette vidéo. Je ne suis pas un conseiller en investissement financier. Je suis là tout simplement pour livrer mon expérience et partager avec toi librement ce que je fais chaque mois de mes revenus et comment je les diversifie. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo, c'est la vidéo mensuelle, mais j'ai envie de te dire, elle est un petit peu particulière celle-ci puisque d'une part, c'est la vidéo bilan, bilan au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé sur mon portefeuille. Et c'est aussi une vidéo pour t'annoncer que je vais arrêter de faire ces vidéos. Du moins, je vais arrêter de les publier sur YouTube tout simplement parce que je me suis aperçu que l'audience aujourd'hui que j'ai sur ma chaîne YouTube est vraiment très focalisée sur l'immobilier. On voit bien, c'est les vidéos qui vous motivent le plus. Je le vois par rapport au nombre de vues, je le vois par rapport aux commentaires, etc. Mais je sais aussi que, et je n'ai pas envie de décevoir ceux qui me suivent depuis le début dans cette aventure d'investir en bourse une partie de mes revenus. Et ce que j'ai prévu, tout simplement, c'est que j'ai créé un accès à mon portefeuille à dividendes. Et ce que je vais faire, ce qui est même prêt d'ailleurs, et je te mettrai le lien dans la partie description, tu iras découvrir ça, c'est totalement gratuit, je précise. En fait, tout simplement, je vais partager avec toi mon portefeuille et chaque mois, je ferai une vidéo comme celle-ci, une vidéo où du coup, j'explique exactement ce que je fais sur mon portefeuille, qu'est-ce que j'arbitre, est-ce que je vais rentrer sur telle position, est-ce qu'au contraire, je vais plutôt sortir. Et l'idée, c'est de partager ça complètement gratuitement avec toi. Donc, tu vas découvrir ce lien dans cette partie description, tu t'inscris et tout simplement, tu rentres tout de suite dans cet espace privé. Et comme ça, il n'y aura plus de vidéos sur cette chaîne YouTube, donc ne t'inquiète pas, tout ça est normal. Mais par contre, la suite se déroulera tout simplement en privé. Et là, pour le coup, je veux vraiment m'adresser à ceux qui sont réellement passionnés par ça et ceux qui me suivent depuis le début par rapport à cette aventure. Et si tu arrives aujourd'hui pour la première fois à cette chaîne YouTube, tu découvriras du coup cette formation. Tout simplement, je partage dans cet espace l'ensemble de mon portefeuille à dividende et donc tu peux le récupérer gratuitement dans la partie description. Voilà. Donc ça, la petite parenthèse est refermée. Donc du coup, dernière vidéo du mois, donc vidéo, la dernière vidéo, on va dire, de cette série que je fais depuis l'année dernière. Ça sera la toute dernière. J'insiste, mais je précise bien. Donc ne sois pas étonné si le mois prochain, tu ne le trouves pas sur YouTube. C'est tout simplement parce qu'elle est dans un espace privé, gratuit, encore une fois, que tu peux rejoindre à tout le moment. Donc on va faire le bilan. Alors le bilan, il est assez simple. Je vais partager très rapidement. J'ai fait un petit document très succinct, très rapide. Donc j'ai investi depuis début juillet 2022. Donc ça fait un an que j'ai investi en bourse. Et donc j'ai investi la somme de 20 500 euros. Et on va le découvrir sur mon portfolio. J'ai aujourd'hui un peu plus de 22 000. J'ai 22 716 euros. Donc ce qui fait une progression à peu près de 9%. Et on va tout de suite aller sur mon portfolio. Donc Trade Republic, tu le sais, moi j'utilise donc Trade Republic aujourd'hui que je te recommande d'utiliser pour faire tes différents investissements. Et si tu veux récupérer une action gratuite, eh bien je vais te partager aussi pareil dans la partie description un lien cette fois-ci d'affiliation, je le précise et qui du coup te permettra de récupérer un bonus lors de la création de ton compte sur Trade Republic. Donc tu découvres ça pareil dans la partie description. Je t'invite à la dérouler en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien moi je voulais partager avec toi donc mon portfolio. donc on a 22 806,807 euros. Tu vois, ça varie en temps réel. Donc en gros, mon portefeuille a varié d'à peu près 9%. Alors ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas énorme. Mais bon, pour une première année, pour un début, pour un lancement, je trouve ça plutôt bien. Encore une fois, je m'inscris vraiment dans la longueur, donc sur 5, 10, 15, 20 ans. Et du coup, on le sait aussi, on le sait ensemble que la moyenne de la rentabilité se fait sur plusieurs années. Ce n'est pas en une seule année qu'on peut constater. Donc là, mes résultats sont globalement corrects. Rien de transcendant, rien de foufou. Mais je trouve ça quand même, on voit bien que la stratégie que j'ai mise en place est une stratégie qui quand même me permet de développer tout simplement mon patrimoine et tout simplement mon portefeuille. Si j'avais laissé ce même argent en banque, aujourd'hui, elle vaudrait moins tout simplement parce qu'est passé par là l'inflation. Et donc du coup, mécaniquement, tu as perdu de l'argent. Là, l'idée, c'est qu'au contraire, l'argent a travaillé et même si ce n'est pas des résultats qui sont extraordinaires, ce n'est qu'une année. Mais tu vois bien que quand même, c'est plutôt prometteur et je pense que je vais vraiment continuer à développer cette même stratégie. Donc l'idée, c'est de ne pas faire du trade, rentrer, sortir, rentrer, sortir, pas du tout. L'idée, c'est d'essayer vraiment d'être stratégique et soit d'aller sur les distributions à dividendes, comment dirais-je, des actions à distribution à dividendes, des actions aristocrates, des actions qui, comme par exemple Apple, Johnson & Johnson, Chevron, qui sont des actions qui livrent régulièrement des dividendes, qui ont des progressions parfois lentes, parfois un peu plus rapides. Mais l'idée, c'est ça. Ce qu'on peut constater quand même depuis quelques mois, c'est que les actions technologiques ont énormément progressé. Donc c'est ça qui a fait que même le Nasdaq a vraiment gonflé en valeur parce que toutes les actions technologiques sont clairement en hausse. Au contraire, les actions plutôt immobilières, les rates ont plutôt contraire à être plutôt baissant. On voit bien, on est plutôt négatif. On voit ici mon portefeuille sur la droite. Ce n'est pas très grave. Au contraire, je trouve qu'on va renforcer systématiquement et c'est ce qui va nous permettre tout simplement d'acheter des actions au meilleur coût, au meilleur prix. Donc l'idée aussi de pourquoi je voulais arrêter cette vidéo mensuelle, c'est que je passais mes ordres en direct et le problème de passer mes ordres en direct, c'est que parfois, j'avais des opportunités d'achat par exemple en début de mois et si je faisais ma vidéo par exemple le 15 ou le 20 du mois, du coup, je loupais cette opportunité. Donc là, ce que j'ai envie de faire maintenant, ce n'est plus du tout ça. Ce que je veux vraiment faire, c'est passer mes ordres comme bon me semble, faire une vidéo dans le mois pour dire ce que j'ai fait concrètement ou ce que j'ai prévu de faire et après, je charge à vous de suivre ou pas, bien évidemment, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas envie de me bloquer chaque mois en me disant je vais faire mes ordres au moment où je vais faire la vidéo. Donc ça, ça me semblait vraiment important. Donc, on peut continuer. Donc on peut voir un petit peu ce que j'ai fait justement ce mois-ci. Donc ce mois-ci, j'ai acheté en Fastart Pharmaceutical pour 283,50 euros. Donc les actions étaient à 56,50 euros. J'ai acheté aussi du Autodesk à 197,54. Je vais t'expliquer pourquoi après. J'ai touché donc ce mois-ci, donc tu vois, j'ai mis 1500 euros. Là, il me reste 712 euros en cash. j'ai eu donc des dividendes de TSMC, donc Taiwan semi-conducteur. J'ai eu des dividendes donc du Realty Income, Occidental Petroleum, Brunstone Netlease, Medical Properties, Altria, Vici, voilà. Donc là, ce qui s'est passé sur ce mois de juillet. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail et si on regarde pourquoi j'ai investi sur certaines actions ce mois-ci, on va regarder ça justement ensemble. Donc, on va aller sur Seeking Alpha. l'idée aussi, c'est qu'à travers cette vidéo, ces vidéos, c'est vous éviter de payer des abonnements, c'est qu'en suivant cette vidéo, tout simplement, ça vous évite de payer, moi je paye des abonnements à tous ces logiciels pour avoir des analyses beaucoup plus complètes. Et l'idée justement, ça vous évite d'avoir à recourir à tout ça. Donc, notamment, on peut regarder très rapidement celle-ci que j'ai prise ce mois-ci. Je vais vous mettre la traduction en français. Si je l'ai, si je ne l'ai pas, ce n'est pas très grave. Non, je ne l'ai pas ici. Donc, en gros, pour faire très simple, très belle performance sur cette action. Donc, une action qui est en pleine croissance. Bon, je n'ai pas forcément tout épluché ici parce que c'est hyper long. Moi, forcément, j'ai pris le temps de le faire et donc, j'ai jugé au portant d'aller sur cette action. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est aller sur le symbole et voilà. Donc, on voit la belle progression depuis un an puisqu'on a pris 65% et ce n'est pas fini. 252% en 5 ans. Des très fortes recommandations à l'achat. Alors, par contre, il n'y a pas de distribution de dividendes de cette action. La croissance, on l'a vu et si on regarde ces paires, qui est juste ici, donc, on a le marché qui est représenté juste là. Donc, nous, c'est la courbe orange qui est juste ici. D'accord ? Donc, on n'est pas trop mal par rapport à nos petits concurrents qui sont dans le même secteur. D'ailleurs, on voit qu'en recommandation à l'achat, c'est celle-ci qui est très fortement recommandée. Ensuite, la distribution, on a vu qu'il n'y avait pas la valeur. On a ensuite l'EBIT, la croissance de l'EBIT, donc de la rentabilité de l'entreprise, donc 36,24%. De l'ensemble du secteur, c'est celle qui a la plus forte croissance. Les revenus ont augmenté depuis trois ans de 16,59%. Croissance cette année, 13,96%. Donc, on voit que c'est très intéressant. Profitabilité, la marge a augmenté de 51,46%. Donc, plutôt positif. Le retour sur les assets à 12,61%. Ça, c'est plutôt bien également. La performance, on l'a vu, c'est une action qui est en très forte progression. Voilà. Le cash, on voit qu'on a énormément de cash, 192 millions dans cette entreprise, donc on voit que l'entreprise a l'air insolite pour continuer ses investissements. voilà. Moi, c'est une entreprise sur laquelle je me suis placé, donc celle-ci. Et la deuxième que j'ai été chercher ce mois-ci, c'est Autodesk. On va le voir ensemble. Autodesk, donc ici. Voilà. Autodesk, c'est une entreprise de software, comme plein d'autres entreprises qui est aujourd'hui, qui a été un petit peu délaissée ces derniers temps. Donc, croissance des revenus de 12%, une marge qui est en pleine progression, une entreprise qui est très prometteuse. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre aussi ? Qu'est-ce que j'avais vu ? On va tout simplement aller sur l'indice ADSK. Autodesk. Voilà. Là, on est en belle progression. On voit bien que c'est une action qui a été un petit peu délaissée, mais qui, à mon sens, va complètement reprendre. aussi parce que c'est une société qui développe énormément de logiciels, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc beaucoup d'experts sont persuadés que c'est une entreprise qui, au contraire, va se développer très fortement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pas de distribution de dividendes. Si on regarde ces pairs, voilà, on est là. on a une belle entreprise qui est dans le marché, on va dire, par rapport à sa valorisation. Qu'est-ce qu'on pourrait bien regarder ensemble ? Donc, pas de distribution de dividendes, mais ce n'est pas très grave puisque là, on va vraiment capitaliser sur la valeur du titre. Donc, la croissance des revenus, la croissance de l'EBIT, le net income, c'est par rapport à ses pairs, ça n'a rien à voir, on voit bien, c'est nettement supérieur. La profitabilité, donc la marge, la marge a doublé, c'est juste un truc de fou. Retour sur asset, 9,96%. La performance, donc on a une très, très belle performance sur ce titre-là. Ensuite, on a donc le risque, EPS prévision, le revenu, net income, 838 millions, donc on voit bien qu'elle bat à plate couture tous ses concurrents, très clairement, à part celui-ci qui est à 1 milliard. On a grosse profite, 4,6 milliards, rien que ça, donc elle est clairement en train de battre tous les autres. Bref, vous l'avez compris, c'est une entreprise à mon avis qui est très prometteuse. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai investi également en cette entreprise-là et voilà en gros les opportunités que j'ai saisies sur ce mois-ci. Donc il me reste aujourd'hui 712 euros à placer. Donc très honnêtement, je ne vais pas forcément les placer tout de suite. j'ai quelques idées en tête, mais j'attends encore un tout petit peu pour voir exactement sur quel type d'action je vais me placer. Mais comme je te l'ai dit, l'idée, c'est que maintenant, on se retrouve dans cette zone réservée, ce qui te permettra tout simplement de profiter des différents investissements que je vais faire dans les prochains jours et je vais publier régulièrement une vidéo par mois, peut-être deux, en fonction des opérations que je vais réaliser, des vidéos très courtes, mais qui te permettront de te tenir au courant. Donc si tu es intéressé et si toi aussi, tu souhaites développer ton patrimoine et développer tes revenus en faisant des investissements en bourse, je t'invite tout simplement à me retrouver dès maintenant dans cet espace sécurisé. Voilà, donc c'était le bilan de ce mois-ci, le bilan même de cette année. Donc on voit que ça aurait pu être meilleur, je pense, très sincèrement. C'était la première année aussi pour moi. Donc beaucoup de personnes, je pense la première année font beaucoup d'erreurs. Tu vois qu'ici, je n'en ai pas fait tant que ça puisque finalement, j'ai comme une belle croissance de mon portefeuille. Mais l'idée, bien évidemment, c'est de faire encore mieux que ça et de continuer dans ce sens-là, donc investir une partie de mes revenus tout simplement en bourse et faire travailler mon argent. Voilà, on a terminé. Ce que je vais te proposer, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite des bons investissements et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !